Et salut Youtube, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode du Let's Play sur A Blind Legend Alors au prochain épisode on a fait la scène 1 et 2 et on a découvert un peu le système d'interface de direction et de son Et là on attaque la scène 3 et la scène 4 juste après, le chargement est en cours, la scène est en train de se charger On va découvrir ça tous ensemble J'espère que le premier épisode vous aura plu Et bien le jeu commence Nous allons devoir traverser cette plaine jusqu'à la forêt pour pénétrer dans le royaume de Tork Tork c'est des pinces ça non ? Dépêchons nous l'orage n'est pas loin Allez on suit la gosse Donc il va falloir s'habituer au son de la gosse et se diriger en même temps Si on n'est pas à l'aise à se déplacer, à avancer et se déplacer en même temps Ecarte toi On s'arrête et on demande à la gosse Allez on dégaine l'épée Et là on se prend pour un ninja les amis Regardez ça Pour trancher un obstacle situé devant vous, faites glisser rapidement votre doigt vers le haut Et voilà Continuons Il nous faut un abri Tu vois un endroit où nous réfugier ? Ouais ouais Là bas Hop on va sur la droite elle a dit Hop on va sur la suite toujours pareil Donc un petit parcours là pour aller jusqu'à la grotte Voilà donc vous voyez comme je sais pas où elle est Je touche l'écran Hop là c'est en face Normalement ça va être en face Et voilà c'est tout droit Bah ouais c'est bon Je suis arrivé Et voilà Chargement en cours On passe à la scène si vous avez vu C'est pas trop trop rapide hein tout ça Enfin c'est pas très long pardon je voulais dire Donc là c'était on va dire Le but de se déplacer un peu d'un fois Donc vous avez vu que les niveaux Les premiers niveaux Sont pas très compliqués Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure Ça va se complexifier un peu A monstre Quand l'ennemi pousse inconnument offensif Faites glisser votre doigt rapidement dans cette direction Pour le toucher Il faut frapper ni trop tôt ni trop tard Mais juste au bon moment Ouais moi j'ai notre astuce les amis Que je vais vous donner maintenant Voilà en fait On donne le coup d'épée Juste avant Que lui grogne vraiment fort Maintenant Vous voyez Juste avant le gros grognement On donne le coup d'épée Vers le haut Et assez rapidement Maintenant Et voilà Pour parer avec votre bouclier Pincez l'écran Vous resterez protégé Tant que vous maintiendrez Vos doigts rapprochés Profitez d'être protégé Pour étudier le comportement de l'ennemi Afin de le frapper au bon moment Alors hop On pince l'écran On ferme le bouclier Et on a plus qu'à écouter La scène On sait qu'il est toujours devant On analyse son comportement Bon c'est toujours pareil On va attaquer maintenant Juste avant le gros grognement Maintenant Maintenant Et voilà Dernier coup je crois C'est pas loupé mon pote J'adore Maintenant Et voilà Et bah dis donc Il est coriace celui là Bon vous avez compris Il faut frapper Un peu avant C'est bon je vis Salut bye On va passer plus tard Eh oui On est des vrais baroudeurs Et voilà les amis Pour ces deux scènes 3 et 4 Qu'on vient de passer ensemble Donc Là on a découvert un peu Donc le système de déplacement Enfin on se fait un peu Au système de déplacement Et on a découvert surtout Les combats Assez simple Le système De combat Et de protection Donc les amis Moi j'ai plus qu'à vous dire A la prochaine Pour le troisième épisode Découverte de la scène 5 et 6 Et oui ça va vite Allez Ciao les amis Je suis bien le bruit Magnifique Sous-titrage Société Radio-Canada